Non, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Ça va être intéressant aujourd'hui. Exactement, on va rentrer dans la technique. Bonjour à tous, déjà. N'hésitez pas à nous dire bonjour sur le chat. Est-ce que vous, vous m'entendez bien ? Parce que la dernière fois, j'ai eu des problèmes de volume. Des fois, on m'a dit qu'on m'entendait moins bien que les autres personnes. Donc, n'hésitez pas dans le chat si on ne m'entend pas très bien. Même si, moi, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je serai là juste pour poser les questions bêtes et du mec qui ne connaît rien à Bubble et qui ne comprend rien. Bien. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Et d'ailleurs, je ne sais pas ton prénom qui est à côté de Stéphane. Moi, c'est Pierre, tiens. Enchanté, je vais vous laisser vous présenter. Et merci à Lucien d'être là aussi pour présenter un petit peu d'expertise Bubble et pouvoir poser des questions un peu plus intelligentes que moi. Et peut-être que Thibaut devait se joindre à nous. On verra s'il arrive encore de route. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, écoutez, je vous propose de vous présenter. Est-ce que déjà, Lucien, tu peux te présenter très rapidement ? Et puis comme ça, après, on laissera la parole à nos amis de Caros. Salut à tous, Lucien. Et moi, je suis freelance Bubble. Je ne fais que du Bubble tout le temps, toute la journée. Et chez Rdev et aussi à mon compte. Mais ça fait quatre ans à peu près que je fais du Bubble à fond. Donc, je suis hyper intéressé à ce que vous allez nous présenter aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ni à l'agence, ni je crois qu'aucune agence ne fait, ni aucun freelance de test automatisé, si j'ai bien compris. Du coup, ça va bien m'intéresser, ça, aujourd'hui. Super. Eh bien, écoutez, à vous la parole. Super. Je vais commencer. Alors, moi, c'est Stéphane Gounmi, donc, co-fondateur de la Hacker House. Et à la base, je suis développeur Ruby. Donc, les tests, c'était vraiment dans notre ADN. Du coup, quand je suis passé au Bubble, je t'avoue que tu as un peu mal au ventre quand tu chip le vendredi soir. Mais ça va un peu mieux. Jamais le vendredi soir. Du coup, moi, c'est Pierre-Etienne. Du coup, j'étais freelance dans la data pendant deux ans après la fin de mes études. Et après, j'ai rejoint Stéphane en tant que co-fondateur. Et du coup, je m'occupe de la partie Bubble. Et justement, vu qu'on itérait hyper rapidement sur la partie produits, on avait pu créer pas mal de petits bugs dans le développement. Et on avait ce besoin de faire des tests d'intégration pour ne pas rentrer ces bugs qui font stresser le vendredi soir. Par contre, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que c'est une des premières fois où on a l'occasion comme ça de faire un live avec des devs. Enfin, voilà, de ce background dev, mais de gens qui se sont mis à Bubble. Et moi, je suis vraiment curieux de voir la contribution que ça a. Je suis assez convaincu vraiment des bienfaits d'avoir un background technique aussi pour faire du no-code, ce qui n'est pas ton cas, par exemple, Lucien. Et ça va être intéressant justement de voir ça. J'en profite pour saluer Mamad qui s'est connecté, il me semble. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit bonjour si vous regardez. et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur ce que vous faites, comment vous utilisez Bubble ? Voilà, quel est votre produit, vos besoins ? Et ensuite, après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, des tests, etc. Et vraiment de ce truc de... Comment être, dormir sereinement après une mise en production ? Ça, j'aime bien cet intitulé. Est-ce que tu veux que je partage votre écran en direct ? S'il te plaît, comme ça, on peut... Hop là, c'est parti. C'était super beau d'ailleurs. Merci. Du coup, c'était un design... On en a fait le rebinding il y a six mois à peu près. Mais grosso modo, nous, on propose si tu veux à tous les digitaux nomades, à tous les gens qui sont en télétravail, pour qu'ils puissent te loger et travailler dans des espaces soit des colivings, soit des hôtels. Et l'idée, c'est de réunir des gens qui ont des projets, etc. dans un même lieu physique. On a beaucoup y terré. C'est-à-dire, au début, on était sur un modèle typiquement Airbnb, c'est-à-dire que sur des long stays, c'est-à-dire que c'est des gens qui restent au moins, pas forcément de la nuitée. Et puis au final, on a commencé à avoir... Ça ne servait rien d'avoir 500 endroits, 500 lieux à Paris, en fait. Et en plus, avec ce côté nomade et tout, bon, là, on est en confinement, donc autant dire qu'il n'y a personne qui voyage. Mais grosso modo, c'était d'avoir un pass, en fait, unique, où les gens puissent, si tu veux, switcher de lieu. Et du coup, nous, on a essayé d'aligner aussi tous nos partenaires, c'est-à-dire que ce soit des hôtels ou des colivings, sur des prix qui sont assez fixes. Par exemple, voilà, ça se découle comme ça. Donc, trois types de passes, un peu comme un mode SaaS. Et bien sûr, quand tu es sur Paris, pour 590, souvent, tu es sur une auberge de jeunesse avec un espace de cowork. Bien sûr, quand tu es en Thaïlande, il y a une chambre privée avec vue sur la mer, quoi. Et voilà, donc nous, ça nous a donné un besoin d'avoir ce côté, en fait, vraiment physique. Et on le ressentait aussi, il y a beaucoup de gens pendant le confinement qui ont lâché leur studio pour venir demander à Hacker House parce qu'ils ne voulaient plus se retrouver seuls, en fait. Voilà. Comment on utilise Bubble ? Ça, c'était l'autre question, c'est ça ? Pourquoi vous avez choisi Bubble, en fait, puisque vous pouvez coder ? Pourquoi vous êtes parti sur Bubble ? Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à Hacker, j'étais sur du pur Squarespace. Donc, j'avais un truc tout simple, un sign informe, et après, j'avais un Stripe que je connectais, etc. Et après, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de locataires, surtout avec des paiements récurrents, je veux dire, à partir de 10, 15, 20 loyers, ça devenait dur à traquer. Et j'ai switché sur une API Ruby on Rails qui se connectait à Stripe, et j'avais un front en React. Sauf que, quand tu fais un business, même si tu es dev, le développement, c'est 50% de ton temps, au maximum 60, 70. Et j'arrivais plus à tenir ce rythme-là, en fait, de développer, d'à la fois améliorer le produit, à la fois gérer tout ce qui était communauté, etc. Et après, on a switché, du coup, sur... Alors, comment j'ai switché sur Bubble ? C'est un jour, en fait, LinkedIn avait enlevé les... Donc, nous, on avait juste un sign-up sur LinkedIn, puisque toutes les personnes qui s'inscrivaient à la case, ils avaient forcément un profil LinkedIn. Et le jour où ils ont disabled ça, je ne pouvais plus accepter d'application. Donc, plus personne ne pouvait postuler, en fait. Et là, j'ai commencé à chercher partout, et c'est là où j'ai tombé sur Bubble. Et puis... C'est quoi ? C'est Squarespace qui a désactivé le logique ? Non, c'est LinkedIn, ils ont changé leur off. Tu sais, ils ont changé leur off. Et je ne pouvais plus récupérer les mails, je crois, quand les personnes s'inscrivaient. Et tu me retrouvais bloqués, en fait. Plus personne ne pouvait postuler. Et c'était panique à bord. Et moi, je regardais, je cherchais partout, bon, en trois semaines, et on a refait une version vraiment alpha de Hacker House. Ouais, je l'ai fait peut-être en deux, trois semaines. J'avais vraiment une version basique. En te formant en même temps ? Ou tu connaissais déjà Bubble ? Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je me suis donné un demi-jour week-end. Et après, tu découvres des features que tu te dis, oh là là, si tu l'avais fait en code, tu aurais mis tellement de temps. Et voilà. C'est là où le background tech, je pense, aide un peu. Parce que déjà, par exemple, la structure de la base de données, tout ça, ça a dû te paraître assez, ça a dû être assez fluide, en tout cas, sur cette partie-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. On voit quelques limitations. Après, nous, on met notre sauce. On fait des associations polymorphiques sur les bases. Enfin, on pourra en parler, c'est d'autres thèmes. Mais on fait des trucs un peu plus poussés. C'est pas géré nativement par Bubble, mais on a eu à faire des liaisons entre des bases. Enfin, c'est vraiment puissant, Bubble. C'est un peu donner des super pouvoirs à une petite équipe de développeurs qui peut être beaucoup plus productif et shipper beaucoup plus vite. Un bug en corrigeant deux heures, une feature en deux, trois jours ou deux, trois semaines. Ouais, c'est un super feedback, je trouve, vraiment, ces points de comparaison. Parce que ce que tu disais est hyper important. C'est-à-dire que toi, dans ton projet, t'as pas que le développement du produit à faire. T'as aussi plein de choses quand même qui sont... Tu peux pas mettre tout ton temps dans le développement de ton produit, que ce soit à code ou no code. Mais au moins, en no code, ça va plus vite. J'aurais aimé passer mon temps sur le produit, mais... Et à part les tests dont on va parler, juste rapidement, vous avez quoi, du coup, que vous avez mis dans votre app ? Vous avez fait des plugins custom ? Qu'est-ce que vous avez fait qu'un développeur Bubble qui ne code pas n'aurait pas pu faire ? Je t'avoue que les... Déjà, c'est joli. Déjà, moi, je veux préciser quand même, je trouve que je suis vraiment impressionné. Je trouve que le site, parce que je me suis baladé aussi avant, est hyper stylé, quoi. Parce qu'on dit tout le temps, enfin, on dit tout le temps. Moi, j'avoue, c'est peut-être un préjugé que j'ai en tant que non-bubbler que globalement, c'est difficile de faire des trucs beaux et responsifs, comme tu le montres. Ça a un peu changé, ça, quand même. Je trouve que le niveau est un peu monté. C'est vrai. Moi, je suis bloqué. De beaux sites sur Bubble, quand même. Et à chaque fois, je regarde, tu vois, j'ai eu des petits outils d'analyse, des petites extensions Chrome pour voir si le site est fait avec Bubble. Des fois, tu tombes sur des super trucs, notamment, l'autre fois, on avait... Ah oui, non, c'était pas ici. On avait un gars dans la communauté, d'ailleurs, tu devrais interviewer Alex qui fait Refty, un truc qui fait de la recommandation de, tu sais, obtenir, pour le processus d'interview, pour obtenir automatiquement des interviews, des recommandations des anciens collaborateurs, une sorte d'un collègue. Et ils ont fait tout en Bubble. Tu vois que le site, il est beau, on dirait un peu le site de Whereby. Et tout en Bubble, il est hyper bon. OK. Bon, il faut que je me fasse une petite compilation des beaux sites. Mais non, non, non. Le niveau est bien monté. Il y a plein de sites. Bon, attends, mais ouais. Bon, désolé, j'ai interrompu, du coup, ta réponse, Stéphane. Non, non, mais pour rebondir là-dessus, c'est... Bubble, beaucoup de gens ont pris comme un MVP. C'est-à-dire que tu fais ton MVP, mais ça ne veut pas non plus dire que tu ne dois pas passer par la case identité visuelle, recherche de la... Enfin, tu vois, tu as tout un truc où forcément, on fout la patte d'un designer ou d'un UX, tu vois. Donc, forcément, même nous, au début, ce qu'on a fait, c'était moche, mais bon, on va les mieux faire un truc moche live parce que t'en as, ils ont le syndrome de la moche. C'est-à-dire qu'ils ne déploient pas, ils ne mettent pas en live tant que le pixel n'est pas parfait. Alors nous, on a déployé des trucs ultra moches, pas responsifs, et en fait, tu y tares et tu les déploies tous les... Enfin, nous, ça nous arrive d'être déployé 10 fois par jour, en fait. Parce que du coup, dès qu'on change un truc, on te déploie, on te déploie, on te déploie, et jusqu'à ce que tu arrives à un résultat qui te satisfait, tu vois. Donc, c'est la culture du shipping, je trouve que ça, c'est important. Il faut délivrer, quoi. Pas garder ses trucs dans son coin, il faut délivrer, ça, c'est la priorité. Et après, itérer, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus, c'était l'Eva CEO qui disait qu'il ne faut pas avoir honte de déployer des bugs parce que quand tu as un bug qui est live, tu vas le fixer beaucoup plus vite parce que tu sais qu'il y a 3 ans. Et c'est tellement vrai. Moi, je dis toujours, mais même si c'est pourri, déploie-le. De toute façon, au pire, tu auras deux mails envoyés à deux clients et puis on fixera le truc alors que sinon, si c'est dans le pipe, on ne le verra jamais. Ça, c'est plus vrai au début d'un projet que plus tard, cela dit, quand tu es en prod avec beaucoup d'utilisateurs. C'est vrai que la partie, tu vas le fixer plus vite, c'est vrai. Mais bon, ça, ça peut générer aussi quand même du stress. Et ça dépend de ton projet aussi. Si c'est un projet sur lequel ton produit, les gens s'en servent pour eux, leur travail au quotidien, ce n'est pas la même pression que quand c'est de la location de logement. Il y a un truc, c'est moins embêtant pour eux dans leur envie de tous les jours. Sauf s'ils ne peuvent pas accéder à l'appartement. Effectivement, c'est un peu un problème. Sinon, globalement, ce n'est pas le mec, c'est le sas dont il se sert tous les jours en permanence. Genre quand Bubble est en panne, tu as beaucoup de gens qui sont dans la merde. ils ont une grosse pression. Comment tu es sûr que tout le monde est sur le fond en train de fixer ? Comme notion, à chaque fois, une bonne partie des startups s'arrête. C'est clair. Ou Slack. Je ne sais plus, c'était quoi la question d'avant ? Est-ce que vous aviez développé ou injecté dans votre site qui est spécifique développeur qui sait coder par rapport à des no-codeurs qui font des apps ? Récemment, c'est les plugins. On a découvert les plugins où on s'y est mis Pierre s'est lancé dans le plugin. Il a fait un truc assez simple au début. J'avais fait un dark mode rapide juste pour tester la puissance du plugin parce qu'on a pas mal de limitations sur Bubble si jamais tu ne rajoutes pas de JavaScript. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé par là et là, on commence à développer des reusable elements qui prenaient pas mal de temps et les redévelopper en plugin. Oui, parce que un reusable element, sans rentrer dans les détails, c'est que lui, il ne prend qu'un paramètre à chaque fois. Il prend un seul élément et tu ne peux pas l'utiliser comme une fonction qui redonde des valeurs. Par exemple, si tu envoies, j'en sais rien moi. Tu lui passes autant de states que tu veux ? Voilà, en fait, tu utilises des states mais les states sont trop mal gérés dans un reusable. C'est-à-dire que quand tu envoies ton paramètre à ton reusable et que le paramètre, il change parce que, je ne sais pas, tu as cliqué où la valeur a changé, tous tes states, il faut que tu gères toi-même avec une sorte de cache pour dire rafraîchis-moi tous ces states-là. Et ça, ça nous a donné tellement de bugs que quand j'ai découvert le plugin et qu'ils faisaient ça nativement, je me suis dit ah oui, mais une bonne partie de notre code qu'on a passé en plugin, on a fait des trucs un peu génériques. Un truc tout bête, par exemple, c'était le calcul des dates. Le calcul des dates, on a encore sur un reusable qu'on va migrer. Mais tu vois, tout ça, c'est un peu de logique pour recalculer les dates, les dates de check-out, éventuellement les montants, etc. Tu vois, ça, il y a un peu plus de logique où derrière, quand tu passes en reusable, tu as beaucoup moins de problèmes. Donc, des petits détails comme ça sur le plugin, c'est vraiment puissant. J'invite les gens qui... Justement, par à ça, petite question en tant que dev, il faudra qu'on revienne après sur le sujet du no code, mais est-ce que c'est bien documenté ? Est-ce que c'est facile en tant que dev de développer des plugins ? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que l'API est clair ? Je ne sais pas, quand je dis l'API, les fonctionnalités, le fait d'intégrer ça dans Bubble. Tu t'en as pensé quoi de la doc ? Je trouvais que la doc n'était pas très bien documentée. C'était un peu compliqué de s'y retrouver. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Stéphane. Oui, c'était pareil. Je t'avoue que la doc, ça ne m'étonne pas. En temps normal, quand tu fais du Bubble, la doc, elle n'est pas ouf. Donc, niveau plugin, tu as encore moins de ressources, en fait. tu débrouilles un peu, tu fouilles dans le plugin. Tu as une section de plugin builder dans le programme. s'il va comme ça, nous, des fois, on ne faut pas la réponse et on gratouille. Il y a des plugins qui sont en plus de ressources aussi, vous pouvez vous en servir d'exemple. Ça ne m'étonne pas plus que ça, c'est pas pour dire du mal de Bubble, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait il y a longtemps, qu'ils ont développé. Je ne pense pas avec des standards, mais c'est un préjugé, encore une fois. Quand je vois, par exemple, Adalo, comment ils ont fait leur système de composants, en fait, comme c'est du React, c'est très, très standardisé. Tu vois, et tu as des hooks, et tu as des choses qui sont très... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va perdre tout le monde. Alors que Bubble, je pense qu'ils ont fait ça il y a longtemps, ce mécanisme, et d'ailleurs, c'est tout à l'heure, mais du coup, à mon avis, peut-être en étant un peu plus loin de la manière dont on fait maintenant pour permettre d'étendre des fonctionnalités, quoi. Mais bon, c'est pour ça que je posais la question, donc pour pas tout le temps dire du mal pour rien, mais je suis contre le voir. La limitation pour les plugins, c'est qu'on ne peut pas développer à deux, en fait, en même temps, sur un plugin. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que là, en fait, on essaie de développer un plugin qui permettra, en fait, d'intégrer plus ou moins la blockchain dans Bubble. C'est avec Web3, si vous connaissez. Et du coup, là, on était un peu bloqué, on ne peut pas avancer super rapidement vu qu'on n'est pas deux dessus. En gros, t'en as un qui bosse et l'autre qui regarde. Mais ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je propose que ça, on fasse un autre live sur ce sujet-là quand vous aurez commencé parce que ça, franchement, je trouve ça passionnant. juste pour finir, pour la question de Lucien, à part les plugins, il y avait quoi ? À part les plugins, non, non, l'API Connector, vraiment, on l'utilise de façon très poussée, l'API Connector. Après, Coisable Elements. Après, c'est un peu quelques petits trucs d'architecture. Tu vois, nous, on se repousse très peu sur les states parce que c'est très mauvais d'avoir des pages stateful. Nous, on l'utilise beaucoup. par exemple, quand tu fais une recherche, tu vois, les gens, ils vont avoir tendance à faire search et après, quand tu changes tes filtres, etc., ça va juste changer les éléments à l'intérieur. Et nous, en fait, on a toujours l'habitude de repasser par l'URL, en fait. Tu vois, on fait, par exemple, Q égale Toto, tu vois. Ah oui. Mais ça, c'est pas du code. les no-codeurs le font aussi, non, d'utiliser les URL paramètres ? moi, je voyais, en tout cas, c'est que beaucoup de gens ont utilisé les states et pour vraiment prendre l'habitude d'utiliser. Ça, les paramètres, tu peux pas mettre des liens directs aussi, donc là, on est quand même souvent à utiliser les paramètres URL parce que sinon, tu ne peux pas envoyer les liens directs sur des assichages comme tu veux. Après, l'autre pain, c'est le mobile, le responsif, à chaque fois, c'est... Enfin, on a une personne dédiée au responsif, quoi. À chaque fois, nous, on fait les trucs un peu à l'arrache, on envoie la pâte chaude à Miatch qui nous reformate tout en mobile, mais même moi, à chaque fois, le mobile, je me dis comment on fait déjà les marges, etc. ça, c'est un peu... Parce que vous êtes reparti de vous être fait votre propre UI kit, vous n'êtes pas reparti des assets RDEV ou des assets IDEABLE avec... OpenBuild. Responsif, OpenBuild, merci. je crois qu'au début, il n'y avait pas... il y avait juste ces templates bubble, mais en fait, des fois, je trouvais que c'était... Surtout quand tu viens de commencer, utiliser les templates, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, ça te perd. Tu vois, moi, je suis tombé sur des templates des fois de eShop et en fait, il manquait la 3 quarts des fonctionnalités d'un eShop, ça ne gérait même pas le cart. Enfin, bref, c'était... Donc, du coup, si c'était un conseil, c'est de commencer avec une page vierge et puis faire un proto tout simple pour comprendre vraiment comment fonctionne la base de données et après, on utilise les options sets aussi, les options sets pour les constantes, etc. C'est vraiment très, très bien. Une petite question de Mamad sur le chat. Je pensais que c'était une best practice d'utiliser les states. Je pense que ça intéressera les gens qui regardent. Je ne sais pas si vous voulez... Moi, je ne suis pas. Je suis un petit point de divergence là-dessus, sans faire trop de débat, mais c'est pour comprendre la question. Ce n'est pas une mauvaise pratique, c'est simplement avec les URL paramètres, tu peux mettre des liens directs. Tu peux pouvoir envoyer ton lien par email ou le partager sur une configuration de ta page exactement qui est gérée par les URL paramètres. Ce que tu ne veux pas faire avec l'estate, tu ne peux pas envoyer ça dans un lien. C'est question de contexte. Ce n'est pas une mauvaise pratique d'utiliser l'estate en général, mais par contre, suivant le contexte, ce n'est pas toujours la bonne solution. Tu as besoin, par exemple, tu as une liste de conversations et tu vas envoyer dans une conversation spécifique, c'est sur la même page et tu gères ça avec des states ou avec des URL paramètres. Si tu gères ça avec des states, tu ne vas pas pouvoir envoyer un lien direct vers la bonne conversation. C'est juste des choses comme ça. Mais après, ce n'est pas pareil. Tu vois, par exemple, là, nous, on gère ça. Le URL paramètre, il va survivre à un page refresh. Je pense que c'est l'URL par rapport à ce que tu changes dans ton élément. Du coup, quand tu rafraîches la page, tu garderas toujours les dates. Je pense que c'était parce qu'à un moment, Stéphane, tu as dit aussi que vous utilisiez, ce que j'ai compris, en tout cas, je pense que ce que les gens ont compris aussi, c'est que vous utilisiez le moins possible les states. C'était un peu ça. OK. OK. Super intéressant. On passe au menu principal. Du coup, l'idée, c'était vraiment de discuter. Tout est parti d'un tweet, d'ailleurs, que tu avais fait que j'avais trouvé hyper intéressant. je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient des tests automatisés. Donc, si on replace un peu la problématique, tu l'as dit un peu au début, il y a pas mal de gens qui se sont connectés entre-temps. L'idée, c'est de comment valider quand tu développes une nouvelle fonctionnalité, que tu la mets en production, que tu n'as rien cassé. Si je caricature un peu, si je schématise, je ne sais pas si tu veux justement me dire pourquoi vous, vous avez décidé de faire ça, quelle est la logique. Vas-y, vas-y. Tu étais sur Open Startup. Ouais, mais du coup, c'est de parler des tests. Donc, en fait, des tests, c'est Pierre qui a travaillé dessus, donc je vais te laisser parler comment on est arrivé là, mais je pense que c'est, à un moment, j'avais un ticket très important de faire des tests d'intégration parce que, c'est tout bête, tester la connexion de son site, se connecter à son site, ça paraît anodin, mais il suffit que ça soit cassé et qu'on ne le voit pas, surtout en bubble, on n'a pas de diff, on n'a rien, on ne peut pas voir quand est-ce qu'on a changé quelque chose, surtout qu'on est plusieurs à bosser dessus. Je n'ai jamais un ticket qui traînait, c'était trouver une solution pour faire des tests d'intégration. Sachant que, venant du Ruby, faire des tests d'intégration, une grosse partie, c'est aussi le setup de tous tes serveurs pour dire, ben voilà, il faut avoir un serveur qui lance, en fait, un navigateur qui va, en fait, cliquer aux endroits. En fait, le but du test d'intégration, c'est vraiment de tester toute la stack, c'est-à-dire que du début à la fin, c'est-à-dire que nous, notre robot, un test d'intégration, c'est quoi ? C'est qu'il va aller là, il va commencer à rentrer le mail, etc. Il va cliquer, il va taper le mot de passe, il va voir que, ah ben, s'il continue et que ça ne marche pas, il affiche une liste. si c'est bon, il va voir qu'il est bien retourné sur la page principale et que ça affiche « Bienvenue Stéphane ». Et en fait, ça, c'est un test. Donc, pour montrer des exemples qu'on a, nous, en fait, nos tests sont publics, donc en fait, ça, c'est encore un autre truc qu'on a ajouté en plus, c'est qu'en fait, on s'est dit, ben, ça serait cool d'afficher nos tests en public vu que déjà, toutes nos métriques sont en public. Est-ce que tu veux dire un mot juste sur Open Startup ? C'est une petite incise, mais en plus, c'est marrant parce que j'ai vu que tu avais un petit échange avec Emmanuel là-dessus sur Twitter, mais moi, je suis hyper fan du concept d'Open Startup. Tout ce mot d'Open Startup, c'est que tu mets toutes tes métriques en public, c'est-à-dire que ça permet aux gens de suivre des projets, de savoir le nombre d'utilisateurs, le trafic d'où ça vient. Nous, en fait, tout ça, c'est juste des nouveaux search-for dans nos bases de données. Donc, le nombre de réservations, les événements, le revenu, ça, c'est ce que beaucoup de tracks aussi regardent par rapport à des projets, ce qu'ils font, notre taux de conversion, l'inscription. Et en fait, nous, on a commencé vraiment à partager, c'est comme si on allait table par table, et après, on s'est dit, sur chaque table, on a peut-être quatre métriques importantes qu'on va regarder et qu'on va afficher. Par exemple, là, on affiche le nombre de photos, mais je pense que ça ne sert à rien. On a même décidé d'inclure la page status de Bubble. Si Bubble tombe, nous, on tombe aussi. Même si on l'a mis, il faudrait qu'on ait une page séparée, mais l'idée, c'est de connaître un peu la latence, etc. Donc ça, c'est juste une iframe. Et en fait, on arrive au désintégration. Et je pense qu'on était parmi les premiers à faire ça parce qu'on s'est dit, vu qu'on a des tests, et en plus, moi, des fois, j'avais la flemme de me connecter sur le logiciel et je fais les tests, je me dis, mets-le sur Open Startup, comme ça, on pourra tous le voir et tous se connecter. C'est bête, mais le fait d'avoir ces tests en public et tous les chiffres dans un seul endroit, on se connecte beaucoup plus pour aller vérifier ça. Donc, en fait, par exemple, on prend le test de login, c'est simple. Ça, c'est juste un GIF qu'enregistre Q&Wolf, le logiciel qu'on va montrer, le SAS, des interactions que le script que nous, on va coder ou no coder, no tester aussi parce qu'il y a une fonctionnalité où on peut, en fait, gérer le test juste en cliquant. Et lui, en fait, il va juste se connecter avec les identifiants de pierre et de voir qu'il est bien redirigé sur la page Home et qu'il voit bien le texte emménagé quelques mois. Donc, là, je montre juste les previews pour comprendre, par exemple, créer une nouvelle réservation. Donc, en fait, là, on voit vraiment le replay en entier. Et nous, ça nous permet de voir à quel moment ça a planté aussi. Donc, en fait, c'est des reproductions à l'infini. Donc, en fait, à chaque fois, les tests, on les lance. Et on les lance sur version test. On ne les lance pas sur live. Sur production. Ouais. Donc, en fait, ça va essayer de réserver, taper des messages, cliquer. On teste aussi le Stripe. Tu mets ta carte bleue, là, ou pas ? Non, 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 avec ça. Avec la carte 442, enfin, 442, 442. Déjà, c'est ça. Donc là, il n'a pas testé le Stripe, mais des fois, on teste aussi le paiement, en fait. Donc, le paiement. Donc, ça, c'est l'ensemble de vos tests. Et ça, ça se déclenche à chaque fois que vous mettez en production une nouvelle version. ils se déclenchent tous et vous avez le feedback ici sur ce tableau ? En fait, pour le moment, on a mis un trigger tous les jours, déjà, pour voir si tout fonctionne. Mais après, oui. C'est bien aussi, parce que ce n'est pas toujours lié, d'ailleurs, à des mises en production. que tu changes, toi, bien sûr. Ouais. Des faire-parties qui ont changé les trucs qui ont passé. Du coup, ouais, du coup, on teste tous les jours et juste avant de déployer en production, maintenant, on essaie de tester, justement, pour ne pas stresser, une fois que c'est en production. Donc, en fait, les tests sont lancés en général tous les jours. On les laisse avant de déployer parce qu'en fait, quand tu déploies, normalement, c'est trop tard. Donc, si tes tests étaient verts avant que tu déploies ou ils sont rouges avant que tu déploies, tu as pété un truc contre le moment, la dernière fois et le moment T que tu vas déployer. C'est là où c'est l'intérêt, d'ailleurs, de tester sur la branche, enfin, le dev avant. Normalement, c'est censé être à peu près ISO et donc tu peux tester là et donc voir qu'il y a un problème avant de déployer en production. Et là, par exemple, celui qui est failed, c'est normal ? Alors, des fois, tu peux avoir un fail parce que les tests sont exécutés en parallèle. Ça, c'est un truc de QEWolf et que des fois, en fait, il y a un test que quand tu lances tout seul, il fonctionne bien mais quand tu lances tous en même temps, ça fail et ça, c'est pareil. En fait, si tu veux, c'est comme un code. Tu prends une feature, 70% de ton temps, ça va dédier à l'écriture de test et 30% de ton temps, ça va être dédié à l'implémentation de ta feature et tu prends ça mais bon, quand tu déploies, tu es sûr qu'à chaque fois, si tu pètes un truc, tu es au courant et que tu es capable de le fixer. Vous allez peut-être nous montrer après mais la question, c'est est-ce que ces tests, ils peuvent être écrits par des non-codeurs ou c'est des tests écrits en code ? On va te montrer. Ce qui est QEWolf, c'est vraiment bien parce que du coup, c'est Pierre qui l'a trouvé et quand je suis tombé dessus, je me dis, ils ont vraiment pensé parce qu'avant, on avait vraiment la solution où il fallait trouver un serveur, mettre son script, c'est vraiment galère et là, en quelques clics, tu peux setup ton truc. Après, pour être honnête, il y a une grosse partie qu'il faut connaître du code mais on peut se débrouiller quand même. c'est pas... Je vais montrer un peu. On va montrer directement. Donc en fait, QEWolf, ça ressemble à ça. Donc nous, en fait, on a tous nos tests ici. On va prendre l'exemple... On va faire un nouvel exemple Pierre à la routine. Tu veux faire un test ? Ouais, par contre. Ouais. Ouais, ok. Donc en fait, je suis un lien de QEWolf. On fait version test quand même. Login. En fait, ça ressemble à ça. N'hésitez pas à commenter bien parce qu'on ne va pas forcément... Ah oui, vous allez commenter. Ok. Donc du coup, en fait, là, tu as la partie code à gauche et tu as la partie datant. D'accord ? Donc ce que tu peux faire, c'est que tu actives le mode create code et que, en fait, tu commences à rentrer. Je ne vais pas mettre... Là, mettre demo, par exemple. Le truc de demo, par exemple. D'écoute, demo, on repasse demo.demo Donc là, il va enregistrer, en gros, ce que tu fais et du côté, il génère le code qui correspond au test, si je comprends bien. Des fois, il fait un peu trop de trucs. Là, si je quitte trois fois, il va quitter trois fois. Ça ne change pas le test. Il enregistre littéralement ce que tu fais. C'est ça. C'est quoi le code code ? C'est le démo ici. Je vais cliquer. En fait, quand tu as la petite note, c'est bien qu'on a créé mon code. Je vais continuer. Tu n'as pas de compte ? Oui, peut-être qu'il n'est pas créé. C'est sur la version test ? Peut-être que vous êtes sur la version live. Non, je suis sur la version test. C'est sur le test ? Oui. Au pire, même en compte. Ok. Est-ce qu'on va voir le mot de passe ? Oui, parce que le mot de passe apparaît en clair dans le code. Oui, ça va directement dans le code. Ce n'est pas grave, c'est version test. Là, je vais supprimer parce que c'est sûr le mot de passe, on l'avait dans l'autre. Attends. Au pire, tu as directement sur login. Pourtant, démo my test. Tu n'avais pas démo ? Sur login, sinon. Mais donc là, on dirait qu'on peut le faire sans coder. Qu'est-ce que tu as besoin de faire avec du code, du coup ? Si, je vais te montrer. Ça ne marche pas tout le temps, en fait. Il y a des choses plus avancées après. Oui. Démo, démo, c'est ton my test. Parce que par exemple, la création de compte utilisateur, tu es obligé d'utiliser un email différent à chaque fois. Donc là, comment tu le... Je l'ai fait hier, je vais te le montrer. J'ai généré des emails uniques à chaque fois. Ça fait que sur ma base de test, à chaque fois, il y a des modèles d'utilisateurs. Donc ça, par exemple, c'est un truc que tu dois coder. Oui, ça, c'est par contre que tu dois le faire. Ils exécutent l'autre déjà. Ah oui, tu vois. Donc là, ça joue le scénario, les lignes de code qu'on voit. Oui, c'est ça. Les emails me passent, c'est payant. C'est ce clic. Comment il s'appelle le truc d'automatisation normalement comme ça ? C'est Selenium ? Oui, c'est ça. C'est vraiment que c'était Selenium. Selenium, il rend la possibilité d'itérer justement sur des trucs toujours sans coder. Je l'avais testé et je n'avais pas vraiment... Tu pouvais justement générer ton nouvel email ou quoi en définissant une petite règle. C'était... Là, c'est plus sexy comme truc. C'est un peu plus sexy. Selenium, c'est quand même un peu pas évident à prendre en main. Puis un truc installé et tout. Est-ce qu'il faut avoir aussi le contexte de déclenchement ? Oui, c'est ça. Bon, là, en fait, on a un dev qui est en train de développer. Donc, du coup... Ah oui, la page, on peut se rafraîchir. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Tu as un await, page.click et après, tu fais await. Il faudrait que je passe cette page-là dont j'ai envoyé sur Slack. Du coup, c'est pas mal aussi de vous collaborer sur l'app, parce que tu as plusieurs développeurs sur l'app. Ouais, mais du coup, ça refraîche comme ça et là... Ah oui, non, c'est l'enfer. C'est le test, c'est pas vous. Il y a une question dans le chat que je vais ficher. Si tu n'as pas des trucs de génération dans les helpers, je ne sais pas forcément à quoi ça fait référence, mais je ne sais pas si vous comprenez peut-être la question. Le nom est osé, en tout cas. Les doigts dans le code, oui. Mais bien trouvé, c'est un peu comme Look Mom, le code, mais avec une version française. Les helpers, c'est en fait, tu peux faire des helpers qui te permettent de générer... Tiens, on parlait de sign-up. En fait, moi, j'ai une fonction qui va générer un utilisateur avec un ID et l'ID est unique. Et quand j'appelle sign-up, ça me crée un utilisateur unique et après, ça bloque et après, il fait ce qu'il veut. D'accord. Ça permet de définir des routines que vous réutilisez ou des choses comme ça. C'est ça. Pas à avoir à refaire à chaque fois. OK. Sinon, tu ne peux pas tester si ton flow à tester c'est à chaque fois avec une création de nouvel utilisateur. Tu ne peux pas la tester sans écrire un truc comme ça. Ouais. C'est une maille de test, je crois. Après, il y aura la question du pricing de tout ça aussi qu'on pourrait aborder. Il y a Arnaud qui posait la question si ce n'était pas hors de prix Célenium. Il me semble que Célenium c'est un projet open source mais le problème après, c'est de l'héberger, etc. Parce que tu ne peux pas ou alors tu le mets sur ton ordi mais bon, tu ne peux pas laisser ton ordi allumer tout le temps et tout. C'est un peu... Je pense que c'est plus ça mais il me semble que c'est open source. Ah oui, c'est open source. Bon, voilà. On a réussi à se connecter. Donc, en fait, là, ce qui manque, c'est que là, tu as fait toutes les actions mais ce qui manque à chaque fois quand je fais des tests, c'est de faire des assertions. Donc, en fait, l'assertion, c'est une... Alors, soit tu peux le faire en code mais c'est mon réflexe. En fait, là, tu as un mode create code. Tu peux dire... Tu chooses un element. Tu peux dire, par exemple, je ne sais pas moi, hot, là, par exemple. En fait, ça, c'est pour définir que le succès ou pas le... Quel est l'élément qui va dire que la procédure s'est bien passée et donc que le test est positif, c'est ça ? C'est ça. Donc, moi, en fait, quand je me connecte avec son compte, il faut que je m'assure que je vois bien le mot hot ici parce que là, quand tu n'es pas connecté, tu n'as pas le mot hot ici. D'accord ? Donc, en fait, là, tu peux dire, tu peux faire soit des assertions elements et tu peux t'assurer qu'il y a un élément sur la page. Moi, en général, j'essaie de faire des trucs visibles donc je préfère le texte parce que l'élément, si ton élément, il change surtout les tabs index, il suffit que tu rajoutes un autre élément et que ça s'incrémente, ton test, il ne va pas passer alors qu'au final, l'élément, il est là. Moi, je fais plutôt des assert texte là-dessus. Donc, j'ai réfléchi que sur la page, il y a bien hot. Et après, je rerun toute la page pour voir. Et normalement, lui, il va attendre parce que le problème de Veubel, c'est que c'est tout du JavaScript. Donc, à chaque fois, il faut bien faire attention d'attendre que la page est finie de charger et les asserts permettent ça. Donc, le hot, il va s'afficher après et là, c'est vert. Donc, là, ça passe. Je vais vous montrer un exemple de quand ça ne fonctionne pas. Ah oui, quand ça ne fonctionne pas. Tu mets hot avec deux heures, par exemple. Ouais. Si je mettais ça. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions par rapport à tout ça. Combien de temps ça va attendre ? Maxime, ça va détecter que la page a fini de charger, ça va attendre jusqu'au fin du chargement de la page ? Non, il y a un time-out de 30 secondes avec l'Acer Text. Du coup, il va attendre 30 secondes et s'il n'y a toujours pas l'élément sur la page, il va créer le test en fail. D'accord. Les 30 secondes, c'est par défaut ou c'est toi qui l'as mis en 30 secondes ? C'est par défaut. Ça s'il fait par... Là, c'est à fait. Mais tu peux préciser le time-out si tu veux. Tu peux faire... Par contre, là, il faut du code. Là, tu fais un time-out un peu plus long si tu veux. 30 minutes. Ouais. D'accord. ça a l'air quand même relativement utilisable par des no-codeurs aussi. Même s'il faut manipuler un peu de code, c'est jouable. Les no-codeurs, ce qui ne peuvent pas, c'est créer du code. Le manipuler, le comprendre ce qui est écrit, le changer un peu, ça, c'est accessible à tout le monde. C'est assez lisible. Après, ça se comprend bien. Après, ce qui est bien, tu peux re-run quelques lignes si tu veux. A chaque fois, si tu es déjà... Pour éviter de recharger toute la page, tu peux juste une ligne pour vérifier si ça passe. D'accord. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'accent. Ah, il n'y a pas d'accent. Ouais. Tu vois, je re-run juste ça, je suis déjà sur la page et là, ça passe. Donc, je sais que si je re-run tout, ça va passer. Ah oui, et puis au moins, tu peux... D'accord. C'est top. Tu peux partir les triggers, je pense. Les triggers. On retourne sur le test, par exemple. Vas-y. Il y a le trigger, on va droit. Ça, c'est quoi ? Du coup, en gros, c'était nous, c'est notre trigger. C'est genre, tu peux créer un trigger, ça permet de lancer en fait tes tests. Par exemple, tu vas créer un groupe de tests qui va s'exécuter tous les jours ou toutes les heures. Pour nous, par exemple, nous, on utilise toujours l'environnement de staging, du coup, c'est la personne test. Et par exemple, là, on met la fréquence, c'est soit chaque heure ou tous les jours. Après, il y a des... Il y a des parties un peu plus compliquées qu'on n'a pas forcément utilisées. Mais du coup, dès que ça s'exécute, nous, on la lit avec un webbook Slack et du coup, ça nous envoie les notifications sur Slack. super intéressant. Juste une question. Enfin, il y a quelques questions après, je vous les poserai après, les questions qui viennent du chat. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous testez jamais du coup le live ? On pourrait. Mais le problème, c'est que le login ou un truc comme ça, au cas où. Je ne sais pas. Là, je demande. Je vois bien un peu la logique de ce que vous disiez tout à l'heure. nous, on n'avait pas fait la majorité des choses sur le live parce qu'en fait, tu créais des choses dans la base de données. Ça pouvait fausser, par exemple, la partie Open Startup. Ça pouvait fausser Google Analytics, des choses comme ça. Tu peux filter out tout, mais tu te rajoutes logiquement, c'est complètement ISO entre le test et le live. Sauf le paiement. Peut-être que vous testez à la main, le paiement, par exemple. On peut tester à la main une fois. On pourrait faire des transactions. Des fois, c'est ce qu'on fait pour déclencher les SMS et les emails. Par exemple, ça, c'est encore un peu difficile pour nous de tester des SMS et emails. parce que nous, les SMS, on ne les fait pas passer. Ils n'envoient pas des SMS quand on est en dev. En test. Enfin, dev ou test. Par contre, quand on est en live, ça l'est. Donc, pour tester ça, on est obligé de le faire en live et pour l'instant, on n'a pas trop de solutions propres pour avoir une sorte de sandbox où on recevraient tous les messages et qu'on pourrait vérifier que le message a bien été envoyé. Ok. Est-ce que, en termes de prix, qu'est-ce que ça coûte ? Q&Wolf ? Alors, je crois que ça coûte, parce que nous, on est encore en free, mais les free, c'est pour les… Ceux qui ne font pas trop de run. Parce qu'en gros, on avait parlé avec le CEO et du coup, dès qu'on passe les 100 runs par mois, il faut peut-être commencer à payer. Il va te contacter par mail et il va te demander de commencer à payer ou bloquer ton compte, peut-être. D'accord, c'est une boîte qui vient un peu de se lancer. Ils sont encore un peu en mode manure. Oui. Et du coup, les pricing ? Il va dans les pricing ? Je suis énorme. Ok. Oui. C'est énorme parce que leur pricing, il n'a pas l'air de dépendre du nombre de runs d'après ce qui est dit là. En fait, ils sont en train d'itérer. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont ultra réactifs. Ils écoutent tous les feedbacks. C'est impressionnant. Ils te proposent même de fixer tes tests, de former des mails de Laura, des messages sur Slack que tu as besoin d'aide pour fixer tes tests. Mais non, ils ont été backés, je crois, par le fondateur de Comrade, je crois, juste comme ça. Mais non, ils sont encore jeunes. Ils sont encore en train de se chercher sur leur pricing. Mais au niveau des prix, pour l'automatisation de tests, ils sont, je pense, plus bas que la plupart des offres qu'on peut trouver. Parce que là, les 100 runs, ils apparaissent où ? Ou pas vraiment ? Ils apparaissent pas. Je pense que c'est officieux. C'est implicite. C'est implicite. D'accord. Parce que je sais que le prix, normalement, c'était quand c'était un projet open source, non commercial. Après, on leur fait tellement de promos parce qu'on kiffe ce qu'ils font. On adore ce qu'ils font. Et ça run plutôt bien. Donc, voilà. D'accord. Mais sinon, le prix normal serait plutôt 40 dollars si c'était pas en non commercial. Est-ce que vous connaissez un outil qui s'appelle Cypress ? C'est les doigts dans le code qui en parlent dans le chat. Est-ce que vous avez testé ? Est-ce que vous avez... C'est Cypress avec C-Y-P-R-E comme Cypressil ? Du coup, ça, c'est bien pour ceux qui passent le stade du MVP. Parce que pour le MVP, clairement, je pense que le but, c'est d'aller vite et tout. Tu vas pas. Je pense que t'as rajouté des tests et des trucs comme ça. C'est les utilisateurs qui font ton QA. Mais quand tu... Du coup, pour les gens comme Akerhouse qui sont pas en mode on fait juste notre MVP et après on va sur une plateforme. Ils sont non. on va vraiment développer notre plateforme on va faire tout notre business dessus. Là, effectivement, ça a du sens de passer à un niveau professionnel de développement, de practice et tout. Du coup, c'est top. Parce que là, on arrive vraiment... C'était un peu le truc qui... Ici, il manque sûrement d'autres trucs encore, mais dans Bubble, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on retrouve du code et qu'on retrouve dans Bubble. Mais ça, c'était effectivement quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Enfin, pas jusqu'à aujourd'hui. Il y avait, tu as toujours pu le faire, mais là, effectivement, on voit que c'est faisable, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, cool. Ouais, non, c'est chouette. Alors, du coup, il y avait une question d'Arnaud qui demandait est-ce que c'est détournable d'utiliser ce principe-là pour automatiser des actions manuelles ? Est-ce que vous ne voyez un intérêt là-dessus ? Est-ce que vous le faites ? Pour la partie, par exemple, récupération de données ou des choses comme ça, non ? Je lis la question telle qu'elle est, mais... Plutôt que d'utiliser Zapier ou IntegraMath ? Ouais, ou des choses qui ne seraient pas automatisables comme ça, justement, côté back-end, mais plus avec... Pour la partie, ils sont contre, ça veut dire que je leur ai demandé parce que je voyais déjà la faille, c'est-à-dire de faire un navigateur automatisé pour, par exemple, récupérer des données ou des choses comme ça. Par exemple, sur Malte, je faisais des missions un peu de récupération de données automatisées sur Internet et je me disais pourquoi pas avec QAWolf le faire super rapidement et pour le client et voilà. Mais sauf que, du coup, ils sont contre ça et après, je ne sais pas s'ils vont voir en détail chaque test ou s'ils arrivent à suivre mais ouais, ils ne sont pas pour. À mon avis, ils peuvent vite se faire bannir enfin de... C'est ça. Leurs IP et tout ça risquent de vite de se faire bannir des serveurs et tout donc ça serait très cool. De toute façon, pour répondre à Arnaud, en fait, même Google, enfin nous, on a un test pour tester Google off et ils ne passent pas parce que je pense que leur IP est déjà... Enfin, Google les considère déjà comme... Un outil de trapping ? Ouais, de testing, enfin quelque chose d'automatisé. Déjà, j'ai même pas me blogué avec mon compte Google et ils m'ont dit que ce n'était pas possible et en fait, les limites, c'est ça, c'est que le grand coin, au bout d'un certain nombre de requêtes ou même si là, si je teste, ça ne passera pas en fait. Et on ne peut pas encore passer par des proxys ou changer d'IP, etc. pour automatiser. Mais ça, pour le côté technique un peu, ils sont basés sur PayWrite, c'est le remplacement de Selenium, enfin c'est une alternative à Selenium. Ou Pupeter. Ou Pupeter. Mais je crois que c'est... Ah oui, d'accord, donc c'est une abstraction d'un outil en fait. C'est ça, c'est ça. Et écoute, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert en même temps que Evo, ça a l'air assez stable, pour être honnête, ça prend moins de ressources. Après, tu pourras voir les comparatifs par rapport à Selenium, parce que Selenium, c'est quand même celui qui est là depuis plusieurs années. Et non, non... Pupeter, c'est un outil qui est aussi assez technique, enfin ça, c'est pour le coup, c'est vraiment en code, etc. C'est pareil, c'est un projet open source qui est hyper populaire, mais il faut le prendre en main. Enfin, on sort vraiment du contexte du no code, quoi. Tu vois, j'ai un texte en néerlandais, donc je crois qu'ils sont en volant, enfin bref. Du coup, je n'arrive pas à me connecter de la Google Off et il détecte que c'est un vote, il m'a dit, c'est pas possible, je ne peux pas pour l'instant tester Google Off. Alors, j'ai une autre question qui est un peu plus générale, mais que je trouve intéressante aussi, et je profite d'avoir des bugleurs. Je pense qu'il y a plusieurs questions. Une question de Will Herr qui me demandait est-ce que vous avez des tips pour développer à plusieurs en parallèle ? Il y a toutes les questions de versioning, rollback, etc. Du coup, je pense qu'il peut y avoir deux témoignages entre justement ce que vous faites chez Aker House et peut-être ce que vous faites chez Rdev. Je ne sais pas, Stéphane ? Chez nous, chez nous, de toute façon, on ne développe pas plusieurs sur un compte. Ça a l'air de passer, mais pareil, pas de versioning, pas de rollback. Les save points, on les fait vraiment quand on sent que c'est chaud. Je t'avoue, c'est un peu à l'aveuglette. C'est pour ça que les tests, ça nous a un peu plus soulagés, parce qu'on ne peut pas review les diffs. on n'a pas de best practice, on n'a pas de best practice particulier. Après, on avait une tâche à faire, c'était pour les backups, pour réaliser des backups, mais c'est dans le futur proche. Pareil, en fait, on peut exécuter de manière périodique des backups du code et de la base, suite à ce que je ne sais pas si c'est OVH. Ça vient de faire des backups. Mais là, pareil, on s'est dit, il n'y a pas d'API, comment tu fais ? Ça se fait, on va passer par Q&A, il faut relancer le backup peut-être. Pour le backup, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux exporter, par exemple, ah oui, tu parles de la base de données, tu parles du code. Les deux, tu peux exporter. Le fichier JSON, c'est ça ? Tu parles du fichier JSON bubble que tu peux exporter pour sauvegarder ton app ? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est manuel, a priori. Mais donc, tu peux exporter ton JSON. Pour l'export de la base de données, c'est un peu relou. théoriquement, tu peux te balader dans chaque table et aller exporter toutes les tables en CSV. Mais si tu as des grosses tables, ça run en background et ça t'envoie l'email quand c'est fini. Sinon, en général, il n'y a qu'un seul dev, tu es chez RDEV, par exemple, il n'y a qu'un seul dev sur l'app en même temps. Il y a très peu de projets où il va y avoir deux devs en même temps. Et quand c'est le cas, ça a déjà été testé d'utiliser le branching, le versioning, dans Bubble. Le merging est à peu près aussi bordélique que quand tu merges en code. Donc, c'est risqué. Honnêtement, En code, il y a des techniques quand même. Comme c'est des lignes, etc., ce n'est pas toujours évident. Mais c'est quand même, je peux imaginer que ce soit quand même plus compliqué pour la programmation visuelle, on va dire, que du merging de lignes de code où tu as quand même des comparaisons. Donc, on évite. Pour être honnête, on évite. On sait qu'avec le, du coup, tu peux faire deux branches et ça marche. Mais on évite. Mais honnêtement, il n'y a pas trop besoin. Tu vas déjà tellement vite à un dev sur l'app. Pour avoir besoin d'avoir deux devs en même temps, il faut... Ouais. Tu fais du pair programming, nous, on fait beaucoup ça. Et des fois, on a même essayé à trois. C'est-à-dire qu'il y avait deux qui dev, et un qui fait les tests. c'était en écran, en A3. Mais oui, le pair programming, ça fonctionne plutôt bien avec Google. Comme ça, ça te permet d'avancer encore plus vite à deux et c'est beaucoup plus ludique aussi. Ça, c'est un très bon conseil, je pense. Les différentes réactions dans le chat que je regarde en même temps. Je suis assez d'accord. Alors, il y a un petit problème avec tout le monde cône, cher ami. Mais en tout cas, oui, il y a de la place, à mon avis, pour un outil no code de test. À mon avis, je vois bien quelque chose qui serait une abstraction encore un peu plus visuelle que QAWolf. soit vraiment où tu n'as pas de code qui se génère. Tu perds du coup quelque chose, à mon avis, mais peut-être que tu as si poussé plus loin la partie visuelle, tu pourrais quand même faire pas mal de choses. Mais à mon avis, on est sur cette voie-là parce que là, ce que vous nous montrez, je trouve que c'est quand même carrément dans cette direction. Ça s'appelle du no test. Du no test. Oui, j'ai pensé, mais c'est un projet à part entière. Vraiment, mais à mon avis, c'est un excellent projet. il y a deux personnes qui demandent quel type de compte vous utilisez sur Bubble, professionnel ? On est sur le compte, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le compte à 16 dollars. Legacy. ça choque tout le monde parce qu'ils pensent tous qu'on est sur du professionnel, mais on est encore sur Legacy parce que pour l'instant, ça nous convient. Ce n'est pas un site où vous allez avoir des concurrents users, une vraie contrainte sur le nombre de users en même temps sur le site, sauf si vous faites des promos ou des choses comme ça. mais du coup, le personnel, ça suffit. Du fait de votre activité, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir des millions de gens qui arrivent réservés. Je vous le souhaite, mais vous n'avez pas des millions de chambres disponibles en même temps, etc. Il y a une question qui est assez à propos parce que justement, on parle un peu de la taille de votre projet. À partir de quel moment ça devient intéressant de faire la QA sur Bubble et est-ce que c'est seulement dans le cas où tu veux scale ou quelque chose à mettre en place dès le début ? Je pense que c'est justement par rapport à vous, vous en êtes dans votre projet. Enfin, tu disais un peu tout à l'heure qu'au début, bon, il faut aller vite. Mais vous, comment vous vous situez par rapport à ça ? Quand est-ce que vous avez décidé de faire des tests par rapport à ce que vous faites ? Je pense qu'il y a une fois, il y a eu une mauvaise aventure et à partir de là, vous avez décidé de mettre des tests ? C'est vrai que ça, c'est souvent ça. Oui, mais qu'est-ce qui vous a... Non, je pense que... Enfin, moi, j'avais l'habitude de faire des tests. Pierre n'était pas très familier avec des tests. Oui, après, il y avait eu un bug, je crois, un week-end et on s'en était rendu compte peut-être le lundi ou le mardi. Et du coup, on a décidé de prioriser la partie test. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fait les recherches et on a trouvé cet outil-là. Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est 30% de temps sur la feature et 70% sur l'écriture et le truc de test. Clairement, quand on est au début de ton projet et tout, tu n'investis pas le temps sur le test en général. Quand tu fais avec du bubble, je veux dire, quand tu n'es pas en train de construire un truc qui est là pour durer, forcément, tu vois. C'est vrai aussi avec les devs. Et en tout cas, côté dev, des fois, c'est une erreur. Mais en fait, dans le dev, c'est intéressant parce qu'en dev, c'est devenu une méthodologie qui s'appelle le TDD où en fait, tu écris les tests d'abord avant d'écrire ton code. Alors après, c'est un truc qui est débattu. Moi, par exemple, en tant que responsable d'agence web, je n'étais jamais trop pour faire du TDD. Mais c'est aussi un truc culturel. Mais c'est vrai qu'il y a un surcoût. Ça dépend de la qualité que tu veux. Ça dépend de la qualité que tu veux. Ça dépend aussi de ce que... Si tu vas lancer une fusée, oui, OK, tu vois. Si tu vas faire un site vitrine pour un architecte... Oui, c'est ça. Donc la qualité que tu veux. Est-ce que tu as besoin de faire de la surqualité comme tu dis, c'est un site vitrine ? Mais c'est intéressant. J'ai eu ce débat plein de fois avec des devs. Par exemple, chez Octo, tout le mouvement Software Craftmanship, etc., ne jure que par le TDD. Et je pense que quand tu as l'habitude de travailler comme ça, c'est une super bonne pratique. Même quel que soit ton projet, c'est juste, de toute façon, tu ne travailles pas autrement. Ça fait débat, en tout cas. Mais c'est intéressant de voir comment ça s'amène dans le no-code. Et donc, vous, avec le no-code, est-ce que c'est encore pire ? Est-ce que c'est 10% sur la future et 90% en proportion sur le test ? Parce que là, ça a l'air d'aller assez vite de rajouter un test. C'est surtout le début, en fait. C'est que, tu vois, comme je t'ai dit, les tests sont exécutés en parallèle. Des fois, tu peux passer une semaine à comprendre pourquoi le test, tout seul, il passe, mais quand tu les lances en même temps, il ne passe pas. Le début, c'est vraiment de mettre en place tes helpers. C'est-à-dire, à chaque fois, tu génères un utilisateur unique qui va créer son compte. tu vas mettre en place le système qui va pouvoir tester et recevoir les SMS et comme ça, le SMS numéro 3, par exemple, sur une nouvelle réservation, ça sera plus facile à tester. Au début, on a mis un temps fou juste pour comprendre. Fierro, du coup, je le critiquais, il mettait des slips partout dans le code parce qu'il attendait que la page finisse de charger. Et du coup, tu as des tests qui pouvaient mettre 3 minutes. Ah oui, juste parce qu'il y a beaucoup de pauses. C'est ça. Et moi, j'étais plus partisan du acertext, c'est-à-dire que tu attends autant qu'il faut jusqu'à ce que le texte s'affiche et après, ça passe aussi bien parce que le slip, en fait, peu importe, il va attendre autant de temps. Plein de petits trucs comme ça qui font que ça te prend du temps, les tests mettent du temps mais après, c'est... Et vous, vous avez analysé que ce temps à passer sur les tests, ça vaut plus que... Enfin, parce que si vous avez des erreurs, ça peut vous faire trop de pertes financièrement et donc ça vaut le coup d'investir plus de temps sur les tests. C'était quoi votre... Ou c'est vraiment plus comme disait Alex, c'est la façon dont on a appris à développer, dont on développe. Du coup, on a voulu retrouver ça quand on a fait du NoCode. Enfin, moi, pour mon cas, oui. Pour Pierre, parfaitement. Non, c'était plus le commentaire déployé et de ne pas savoir si tout fonctionne parce que il ne faut pas tout refaire à la main, tu ne vas pas tout retester, il y a pas mal de features qui ont été développées, il y a pas mal de pages qui ont eu des petites modifications, du coup, tu n'es pas sûr que tout soit OK pour la semaine d'après. En fait, c'est un peu un garde-fou si tu veux parce que quand tu fais du code normal, tu peux review avec les guides d'each, etc. Là, pour nous, c'est un peu difficile. On est un peu à l'aveuglette en fait. On déploie, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'erreur bloquante pour déployer. Et donc, du coup, là, on a quelques garde-fous qui est, quand la personne est sur la page de paiement, vérifiez qu'on va débiter compris en fait sur Stripe, par exemple. Et plein de petits trucs comme ça qui fait OK, quoi qu'il arrive, on continue à débiter le bon montant qui est affiché et on n'a pas une virgule en trois ou en moins. Non, mais c'est vrai que comme le souligne il y a deux personnes dans le chat, les tests, mine de rien, effectivement, il y a un coût à la mise en place mais qui déjà se réduit plus on a l'habitude de le faire, en tout cas dans le code. Mais je pense que... Et c'est vrai que par contre, on gagne du temps quand même sur la non-régression, c'est-à-dire le temps que tu passes à corriger tes propres bugs. Moi, je reconnais que... Enfin, notre agence n'était pas du tout un exemple. En plus, on travaillait avec beaucoup de juniors. Mais franchement, moi, j'étais un peu dépité par la qualité de ce qu'on livrait des fois et on passait beaucoup de temps à corriger nos propres bugs en travaillant aussi souvent dans l'urgence, etc. Et ça, c'était très mauvais. Donc, j'ai tendance quand même à être d'accord avec ce qui est dit et je pense que c'est une bonne pratique, quoi. Mais c'est un calcul qui n'est pas toujours évident en fait au début, quoi. Et combien de temps ça vous a pris un peu à prendre en main Q&Wolf ? Bon, Pierre, attends, je regarde. C'est vite. Tu peux voir. Je ne sais pas si on peut voir. Ton premier test, c'était quoi ? C'était login ? Je ne pense pas qu'on puisse voir. Mais en gros, c'était assez... Un peu près un mois. Ça fait un mois, je pense. Ça fait un mois qu'on a découvert Q&Wolf. Au début, quand il a testé, il m'a dit « Ouais, j'ai trouvé un truc sympa et tout. » Je n'y croyais pas. Et après, quand j'ai vu, je me suis dit « Ouais, c'est vraiment pas mal. » Je pense que ça fait un mois et un peu plus, peut-être. Du coup, ce que tu disais, avec Q&Wolf, c'est plus rapide de créer un test que si vous le faisiez de façon classique. Dans le cas, pourquoi vous le disiez « Ah, ça a l'air pas mal ou tu n'étais pas sûr de trouver une solution comme ça ? » C'était quoi ta peur ? C'est que ça soit encore plus long de faire des tests ? Déjà, tu as le setup, tu as l'infra. Tu n'as pas besoin de mettre ton truc sur un serveur, machin. Le 2, ce qui est bien, c'est que tu as tout le côté visuel qui t'est géré. Tu as la vidéo, tu as le truc. Moi, je me rappelle, à l'époque, je suis obligé de me connecter avec mon SSH pour ouvrir un desktop sur mon truc. Et puis, une fois sur deux, ça ne marchait pas. Et pour débuguer, sinon, j'étais là avec mes tests à l'aveugle. Je me suis dit « Pourquoi elle n'a pas cliqué là et j'ai une page HTML qui s'affiche ? » Donc, ça, c'était le gros, gros plus. Et après, pour nous, c'était d'avoir toute cette interface pour savoir quand est-ce que ça passe. C'était vraiment ça, le setup et le côté visuel. C'est-à-dire que là, tu peux clairement voir pourquoi on a tous ces petits guides qui sont générés automatiquement. Et c'est génial. Et vous pouvez les récupérer en plus pour les mettre dans votre interface. Oui. Il n'avait pas encore d'interface officielle. Il n'a pas d'API, en fait. Et avec Pierre, on a scanné son site un peu. Et du coup, on l'a récupéré avec une requête GraphQL, en fait. Il utilise du GraphQL. Du coup, on l'a récupéré et on ne lui a pas dit au début. Et on lui a dit « Ouais, dans notre dashboard, on a des problèmes et tout. » Et il m'a dit « Mais quel dashboard ? » Et là, je lui ai fait « En fait, on a utilisé le GraphQL de ton site pour récupérer les tests. » Et il m'a dit à lui « Mais c'est génial. » Et là, tu veux dire, ils sont hébergés chez lui, les GIFs ? Les GIFs, chez lui ? Vous voulez l'héberger chez vous ? Non, ils sont chez lui. Oui, il est chez lui. Il nous reste une minute, les amis. Après, il y a l'émission suivante qui va démarrer, nos amis de Sapiens qui vont parler de Webflow et de Build in Public. Est-ce qu'une minute, je ne sais pas, la suite de votre feuille de route ou je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose en conclusion ? Je vous laisse le mot de la fin. Bon, vas-y. Là, en ce moment, déjà, on a eu des tests, c'était déjà quelque chose de pas mal. On bosse beaucoup sur… On sait, on a commencé à s'intéresser à la blockchain, mais vraiment sur la partie comment on pouvait marier le côté no code et blockchain. On travaille sur un plugin qui permet de se connecter à la blockchain, Bubble à la blockchain. Qu'est-ce que ça va amener comme fonctionnalité pour Hacker House ? En fait, pour nous, on a envie de designer vraiment les communautés pour qu'elles soient un peu plus autonomes, que les gens s'investissent et que ce soit vraiment d'arriver à scaler cette communauté de petits individus qui arrivent à apporter des choses au sein de la communauté, que ce soit du partage de connaissances, de partage de temps, enfin, voilà, créer des événements, etc. Mais tout ça, au sein d'une même communauté, en fait, on a envie en ce moment de créer une sorte de token qui leur permettrait à la fois d'avoir une appartenance au projet, c'est-à-dire que c'est des tokens qu'ils pourront utiliser au sein même d'une Hacker House, soit pour payer les loyers, etc., mais aussi pour en gagner, donc on va vraiment créer... On va créer votre propre crypto-monnaie, du coup, token interne à Hacker House. C'est ça. Et ça permettrait de designer des communautés qui seront un peu plus autonomes, un peu plus... que chacun puisse investir, et puis voilà. Il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup. Oui, comme idée en tout cas. avec grand plaisir, pour reparler de ça, parce que franchement, je trouve ça passionnant. Et n'hésitez pas, tenez-moi au courant si vous voulez refaire des lives ou sur tous ces sujets. Et merci à tous les gens qui nous regardaient. Il y a même Stan qui est venu commencer à troller, donc il est en train de me raconter. Et voilà, merci beaucoup. Restez là si vous nous regardez, parce qu'il y a tout de suite après une nouvelle émission de Sapiens Sapiens. Merci Lucien, merci Stéphane, merci Pierre-Étienne, et à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501